Et tout de suite, je vous propose un focus sur le secteur du jouet, un secteur en pleine consolidation avec notamment la reprise de la grande récré par Jouet Club. C'est un entretien enregistré la semaine dernière. On parle maintenant du secteur du jouet qui emprunt un mouvement de consolidation et je reçois pour en parler Franck Maté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Jouet Club, coopérative de commerçants indépendants spécialisés dans le jouet et qui vient de reprendre au début du mois une autre enseigne, la grande récré. Moi, je voulais savoir quels sont les contours d'abord de cette reprise, qu'on comprenne bien de quoi on parle exactement. Comment ça va se dérouler opérationnellement ? Est-ce que par exemple, on va imaginer une fusion des deux marques ? Notre projet de reprise consistait à dire on prend la marque, la grande récré et elle va continuer à exister demain. On reprend près de 90% des magasins pour pouvoir leur redonner une activité saine et profitable et on reprend l'ensemble des personnels de ces magasins et aussi du siège. Donc en fait, le projet de Jouet Club, c'est de faire en sorte que la grande récré continue en tant qu'enseigne. Elle est indépendante de Jouet Club et pour garantir cette indépendance, on a deux centrales de pilotage qui vont pouvoir, chacune, exprimer les forces de chaque enseigne auprès des consommateurs. Donc notre projet, c'est effectivement d'avoir acheté cette enseigne qui était en difficulté, mais de lui continuer son activité. Donc les deux marques resteront à l'avenir pour les consommateurs. Quel va être le premier chantier ? Parce que vous le dites très bien, finalement, la grande récré était en difficulté. Comment on redresse la barre ? Quelle est la stratégie ? La stratégie est à trois niveaux qui doivent se faire en même temps, quasiment. Le premier niveau, c'était d'abord les équipes. Les équipes du siège, les équipes du magasin, c'était leur présenter le projet pour leur redonner des perspectives et les remotiver. Dans le même temps, il faut réapprovisionner les magasins, puisqu'il y avait des défauts d'approvisionnement des magasins, compte tenu des difficultés de l'enseigne. Donc là, les commandes ont été passées dès le lendemain de la décision du tribunal qui a eu lieu le 9 juin dernier. Et puis, il y a aussi Noël qui arrive très vite. Oui, c'est ça. Puisque Noël, c'est début octobre, la saison. Ça se prépare maintenant, en fait. C'est 55% des ventes annuelles. Et en réalité, ça se prépare un an à l'avance. C'est ça. Donc, il y a eu évidemment un travail de préparation qui avait été fait par les équipes de la grande récré. Donc, notre travail aujourd'hui consiste à observer un petit peu toutes ces prévisions qui ont été faites pour passer les commandes de Noël. Parce qu'on engage les commandes de Noël dès à présent et faire en sorte que la marchandise arrive au mois d'octobre tel que le catalogue le permettra. Et ensuite, de travailler un plan de communication spécifique pour renforcer aussi la notoriété de la grande récré. Et dire à tout le monde qu'on est là. Venez chez nous, vos enfants, pour avoir un bon Noël. Qu'est-ce qui fait la différence d'une enseigne à l'autre ? Parce que moi, en tant que consommatrice, je vois les enseignes. J'identifie éventuellement leur design graphique. Mais après, dire si l'une est mieux que l'autre ou quelle est la force de l'une par rapport à l'autre, franchement, j'en suis bien incapable. En réalité, pour saisir la différence, il faut être client de ces enseignes. C'est vrai que vu de l'extérieur, un magasin de jouets, c'est un magasin de jouets. Donc, qui s'appelle la grande récré, King Jouet ou Jouet Club. On va dire, vu de l'extérieur, c'est pareil. Mais en réalité, tout est différent. Déjà, les noms des enseignes sont différents. L'image du magasin est différente. Donc, vous avez une ambiance qui est différente. Donc, vous allez vous sentir plus ou moins bien en fonction de ce que vous êtes. Et puis ensuite, il y a l'offre produit disponible dans le magasin qui va être différente. Un magasin Jouet Club, c'est 20 000 références disponibles à peu près. La grande récré, c'est 10 000. Donc, vous voyez, il y en a deux fois plus chez Jouet Club. Et pour autant, les grands standards que tous les enfants veulent sont là. Mais on vend aussi plein d'autres jouets. Et puis ensuite, ça va être la relation client qui va se faire différemment. C'est-à-dire la façon dont on va accueillir le client. On va le conseiller. On va lui proposer des services. Donc, tout cet ensemble permet d'apporter des nuances dans la proposition. Et c'est sur ces nuances que les consommateurs font leur choix d'enseigne. Il y a des synergies possibles quand même entre les deux enseignes ? Il y a toujours des synergies. Des synergies en amont. En réalité, des synergies sur, par exemple, les imports. Des synergies sur la logistique. Probablement sur l'informatique. Des synergies aussi dans le cadre des relations avec les fabricants. Peut-être en termes de formation aussi. Donc, là, c'est ce qu'on est en train d'étudier. De creuser très profondément. Pour nous permettre de redéfinir un nouveau plan d'action performant. Pour les années 2024-2027. Il y a eu, je disais, en tout début de... Ma première phrase, je crois, a été... Il y a un mouvement de consolidation dans le secteur du jouet. Et c'est vrai que si on regarde... Donc, il y a deux ans, King Jouet a repris Maxi Toys. Et Smith Toys a repris l'année dernière. Pick Week. Et aujourd'hui, c'est vous, Jouet Club, qui reprenez la grande récré. Qu'est-ce qui explique ce mouvement-là ? Et dans quel état est le secteur du jouet aujourd'hui en France ? Alors, le secteur du jouet se porte bien. Puisque sur les dix dernières années, le marché du jouet a accru de 2% en moyenne chaque année. Donc, ce n'est pas une dynamique de marché aujourd'hui qui est la cause de ces difficultés. C'est vraiment des difficultés intrinsèques à chacune de ces entreprises. C'est quoi ? C'est le modèle du magasin qui pertient moins versus Internet, par exemple ? Qui ont des financements qui suscitent trop d'endettements et qu'avec la crise du Covid, on n'arrive pas à faire. C'est des actionnaires internationaux qui ne peuvent plus continuer. Donc, du coup, l'entreprise en France a besoin d'avoir un nouvel actionnaire. Parce que dans les exemples que vous avez cités, il y a deux opérations de consolidation. Et une troisième, c'est une reprise. Et nous, l'avantage, c'est que la marque qu'on reprend, elle va continuer à exister. Alors que pour nos confrères, les deux marques ont disparu. Donc, le paysage, en fait, s'est reconfiguré. Mais c'est en fait des développements avec des crises de croissance, parfois. Des problématiques au niveau des actionnaires des entreprises. Et puis, une crise du Covid, qui a été difficile pour certains. Parce que, quand on prend l'exemple de la Grande Récré, une enseigne qui avait une grosse partie de ses magasins dans les centres commerciaux, qui ont été fermés beaucoup plus longtemps que les magasins qui étaient en périphérie ou dans les centres-villes, eh bien, il fallait quand même payer les loyers. Donc, ça faisait des charges qui ont accumulé les dettes de l'entreprise et qui l'ont placé en difficulté pour arriver, finalement, à avoir un nouveau repreneur en cette année 2023. Mais donc, le marché du jouet, Louis, va bien ? Oui, il va bien. En fait, aujourd'hui, il y a une dynamique du marché qui est apportée par les adultes, justement. Parce que 30% des ventes, aujourd'hui, sont faites par les adultes pour eux-mêmes. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. Aujourd'hui, les adultes sont décomplexés des jeux ou des jouets parce que ce sont des grands joueurs de jeux vidéo depuis leur adolescence et ils continuent en tant qu'adultes. Et donc, on a plaisir, aujourd'hui, d'avoir une figurine de Pikachu ou de Dragon Ball Z dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine. Donc, ce sont des jouets à forte valeur. Le prix moyen d'un jouet pour un enfant, il est inférieur à 20 euros aujourd'hui quand celui pour un adulte, il est supérieur à 50 euros. Donc, vous voyez, en termes de valeur, ça amène un nouveau potentiel à notre marché et ça permet aussi de compenser la baisse de la natalité des enfants. Donc, globalement, les équilibres se font différemment de ce qu'on a pu connaître au cours des années précédentes. Et grâce à ces nouveaux équilibres, il y a une dynamique du marché qui est là. Et puis, en 2023, on est sortis de toutes ces années Covid, de ces années où il y a eu un ralentissement, des développements, de créations auprès des fabricants. Et on a des belles nouveautés qui arrivent sur cette fin d'année. On a beaucoup d'actualités cinéma avec des super-héros et la licence, c'est un jouet sur quatre vendu en France. Donc, c'est un facteur de dynamisation de notre marché. Donc, on est plutôt confiants sur cette fin d'année. Si en plus, l'inflation se met à ralentir, voire à disparaître complètement dans les produits, notamment alimentaires, ça va dégager du pouvoir d'achat pour faire des cadeaux aux enfants et à soi-même. Merci beaucoup pour votre éclairage, Franck Maté, porte-parole de Jouets Club.